Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison Totum Pharmacien pour trois nouveaux ateliers. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète et de l'importance de son dépistage avec le docteur Maxime Mandelson. Maxime a une pharmacie dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Sandra, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour participer à ces trois ateliers sur le diabète. Pour commencer, je vous propose un petit quiz. Comment définiriez-vous le diabète ? Est-ce que c'est une hyperglycémie, c'est-à-dire trop de sucre ? Est-ce que c'est une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire trop de sucre pendant trop longtemps ? Ou est-ce que c'est une hypoglycémie, c'est-à-dire pas assez de sucre ? Sandra, la réponse, c'est une hyperglycémie chronique. Et je vous propose de vous expliquer pourquoi. Maxime, avant de parler du dépistage du diabète, est-ce que peut-être tu peux nous aider à redéfinir cette maladie chronique qui touche beaucoup de nos patients ? Bien sûr. Le diabète, c'est trop de sucre dans le sang pendant longtemps. Trop de sucre dans le sang, c'est ce que l'on appelle l'hyperglycémie. La deuxième caractéristique, c'est que ce surplus de sucre dans le sang dure longtemps. On parle alors d'hyperglycémie chronique. Normalement, après un repas, le taux de sucre augmente dans le sang. À ce moment-là, le pancréas détecte cette glycémie plus importante et va permettre la production d'insuline. L'insuline, c'est une hormone extrêmement importante qui favorise l'absorption du sucre dans les cellules. Ça peut être dans les muscles, dans les tissus adipeux, dans le foie. Et à ce moment-là, le sucre est stocké pour pouvoir être utilisé par la suite, pour produire par exemple de l'énergie. Et à ce moment-là, le sucre diminue dans le sang, ça baisse et on retrouve un taux normal de sucre dans le sang. Et concrètement, du coup, chez les patients diabétiques, qu'est-ce qui dysfonctionne ? Eh bien, chez les patients diabétiques, l'absorption du sucre au sein des cellules se fait moins bien. Et donc, on a une augmentation du taux de sucre dans le sang, une hyperglycémie. Cette hyperglycémie peut provoquer des lésions sur les vaisseaux sanguins, sur les nerfs, et à terme, engendrer des complications beaucoup plus importantes. Donc, tu nous dis que le sucre ne peut pas rentrer dans les cellules. Est-ce que c'est dû à un manque d'insuline sécrété par le pancréas ? Ou est-ce que c'est lié à une résistance des cellules à l'insuline qui est sécrétée par le pancréas ? Eh bien, en fait, les deux cas peuvent se présenter. Il existe deux types de diabète. Le diabète de type 1, c'est en fait qu'on a une destruction des cellules du pancréas. Le pancréas n'est plus à même de produire assez d'insuline. Et l'insuline est l'hormone vraiment fondamentale pour permettre l'absorption du sucre dans les cellules. Et donc, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas assez d'insuline, on a du coup une augmentation du sucre dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Et pour le diabète de type 2 ? Eh bien, le diabète de type 2 est lié à une résistance du corps à l'insuline. C'est souvent lié à un mode de vie sédentaire où l'alimentation et l'exercice physique ne sont pas adaptés. Le diabète de type 2 peut se développer progressivement et de manière insidieuse. C'est donc très important de faire des dépistages pour ne pas que l'on découvre le diabète de type 2 après des complications trop importantes. Il existe aussi le diabète gestationnel qui, lui, ne se développe que pendant la grossesse. Maxime, je te propose qu'on se concentre sur le diabète de type 2. Si j'ai bien compris, du coup, le sucre n'arrive pas à pénétrer dans les cellules. On observe une inefficacité de l'insuline sécrétée par le pancréas. Quels sont les patients les plus touchés par ce diabète de type 2 ? Quels sont les facteurs de risque ? Eh bien, ces facteurs de risque sont assez nombreux. On peut citer par exemple la prédisposition génétique, le surpoids, le manque d'exercices physiques, certaines maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, le cholestérol. On peut également citer le tabagisme ou le stress. On voit donc que c'est très important de se faire dépister pour éviter la survenue de complications. Merci. En bref, ce que nous pouvons retenir, c'est que le diabète est une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir trop de sucre dans le sang pendant trop longtemps. Dans le cas du diabète de type 1, le pancréas ne sécrète plus d'insuline, indispensable à l'utilisation du sucre par les cellules. Dans le diabète de type 2, c'est plutôt une inefficacité de l'insuline sécrétée par le pancréas et une difficulté pour le sucre à pénétrer dans les cellules. Maxime, je te remercie sincèrement pour cette définition simple du diabète. Merci Sandra, ce fut un plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à échanger avec votre pharmacien ou à consulter votre médecin et retrouvez tous nos ateliers sur nos réseaux sociaux.